Quand je pars au travail, j'ai l'impression que je me fais Koh Lanta ou Pékin Express. Quand vous arrivez sur le RERD, vous avez un souci entre deux lignes. Il faut que dans votre tête, vous connaissiez les lignes de bus par cœur pour prendre un autre bus et réussir au moins le matin à arriver à Juvisy pour ensuite prendre un RERC et ensuite prendre deux métros derrière pour que je puisse arriver à Barbès. Bonjour monsieur, je viens pour l'interview. C'est bien ici ? C'est bien là ! Bon, ça y est ! Bonjour ! Merci de m'appeler les livres. Allez-y, entrez ! Bonjour, je m'appelle Silama Kandjara, je suis étudiant en BTS et PRP. Je travaille sur Paris et trois fois par semaine maintenant, je pars à Paris avec ce train. J'habite donc même ici et je prends donc au quotidien le RERD jusqu'à la gare du Nord, puis le RERB de gare du Nord, la Plaine. La mobilité, c'est important, voilà, bouger, prendre ma voiture, se déplacer, aller voir mes amis pour m'aérer l'esprit, pour passer du bon temps. Sinon, on devient fou un peu, comment dire ? Comme l'année passée, le confinement total, c'était très long, très dur mentalement. La mobilité, l'échange, le fait de se déplacer d'un point A à un point B de façon rapide, de pouvoir profiter aussi de temps en temps du paysage, c'est le lien. Et puis c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture à la culture, l'ouverture, la communication. Je pense que ça permet une meilleure vie sociale. Et puis aussi, on va travailler avec. Donc on rencontre toujours des gens. Beaucoup de gens pensent que, bon, grâce à Internet, on est quand même libre, mais je pense qu'on perd beaucoup la sociabilisation et on perd le contact humain. Dans la société actuelle, c'est limite vital. On est obligé de se déplacer pour travailler, pour manger, pour aller voir nos amis, notre famille. Il faut aussi pouvoir prendre les transports en commun. Il faut avoir un abonnement Navigo, etc. Sans mobilité, comme on fait, donc voilà. Donc franchement, la RATP, la SNCF, on contribue beaucoup dans le système de tout le monde, la vie quotidienne de tout le monde. Enfants pour aller à l'école, parents pour emmener à un crèche, etc. Donc pour moi, sans un transport en France, on serait pénalisé quotidiennement. J'adore prendre le train parce que c'est un moment de liberté aussi, où je peux lire, consulter mes mails. Mais j'adore lire, donc vraiment. Et c'est comme ça que des fois, je rate mon arrêt quand je reviens. Ça m'est arrivé. Ce n'est pas une corvée au départ, mais ça peut le devenir certains jours, effectivement. Ça prend énormément sur la vie personnelle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai 30 ans. Je ne sais pas comment je vais faire si je veux avoir un enfant, en fait. Je ne sais pas où le calais. Je ne sais pas. Le matin, je pars à 7h du matin. Le soir, je rentre à 18h30. Mon enfant, je vais le voir à 18 ans, il va me dire bonjour maman. Je n'ai pas envie que mon enfant soit élevé par une nourrice ou quoi que ce soit. Le RERD, ça ne m'inspire pas grand-chose, à part que c'est une ligne qui est souvent un petit peu en galère. Elle n'est pas assez carrée, ce n'est pas assez bien organisée. La ligne T, dès qu'il y a un problème, ça réagit direct. Bon, on va mettre des bus de remplacement. La ligne T, bon, il y a un train qui est retardé d'une heure, un train qui est supprimé. Bon, ce n'est pas grave, on va faire patienter les gens sur le quai. Le RERD n'est pas très ponctuel. On a eu énormément, énormément, énormément de problèmes. On arrive, c'est supprimé sans qu'on puisse le dire à personne, au fait. Des fois, il peut y avoir des petits problèmes. Par exemple, le train reste bloqué entre deux gares ou quoi que ce soit. Il y a des trains avant qui étaient directs, qui ne sont plus directs. Maintenant, il peut y avoir des trains qui sautent. Moi, j'ai l'application pour me dire quand les trains, ils arrivent, etc. Je mets Garde de Lyon, départ, Risseau-Ranger, je vais avoir tout le trajet. L'heure du train, l'heure des bus, tout. Le RERD, c'est une catastrophe. Et maintenant, je fais D, C et B, puisque comme on a le changement obligatoire à Juvisy, que la partie Juvisy, Garde de Lyon, si je reste sur le D, c'est un tortillard qui s'arrête quasiment partout. Je change à Juvisy et je prends le RERC, quitte à être debout, à être dans des conditions de transport qui sont peut-être moins confortables, mais où je mets moins longtemps pour arriver sur mon lieu de travail. Pour moi, RERD était le premier motif pour nous installer ici, parce qu'on avait précisément choisi ce lieu d'habitation, parce que RERD nous permettait de relier la Garde de Lyon à cette maison. Si on pouvait l'anticiper, on ne serait jamais venu habiter ici. Je travaille à l'hôpital Saint-Antoine, Paris 12e, ce qui fait que je prends la ligne D jusqu'à la Garde de Lyon pour ensuite continuer sur l'hôpital. On arrive et paf, le train part et on est obligé d'attendre encore 15 minutes si tout marche bien. Sinon, des fois, les trains sont annulés et ça ne prend plus d'une demi-heure ou bien avoir même une heure de temps, ce qui fait que je suis en retard à mon travail. On est obligé d'appeler les collègues qui ont déjà passé la nuit au travail et qui attendent leur relève et que moi, je leur appelle pour leur dire que oui, j'ai un problème, j'ai pas de train. Le RERD, c'est la galère. On est entassé, c'est même plus... Les gens poussent et ça force et tout, c'est pas possible à vivre. Aucun être humain pourrait vivre ça. Lorsqu'on fait un curriculum vitae et qu'on est sur le RERD, des fois, des salariés, les employeurs ne prennent pas parce qu'ils savent que le RERD, il y a toujours des retards. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est le matin, c'est le soir, il faut en passer par là. Parfois, ça se passe bien et parfois, c'est beaucoup plus compliqué. On a deux alternatives. Soit on a un ulcère à l'estomac parce qu'on y pense tous les jours et on y va la boule au ventre. Soit on y va aussi avec beaucoup de détachement et avec beaucoup de lassitude. On nous a dit maintenant, vous allez voir, on va couper la ligne, il y aura beaucoup moins de retard. Ce qui est faux. Ils ont fait ça parce qu'avant, comme ils partaient de Malserbe souvent, la ligne était très longue. Et il y avait bien sûr d'autant plus de problèmes sur la ligne. Donc ils ont imaginé qu'en coupant la ligne, ça allait être plus simple. C'est extrêmement difficile pour nous à vivre. Et pour les gens de Malserbe aussi, parce qu'il n'y a pas autant de trains qui viennent de Malserbe que de trains qui partent de Corbeil via Ivry-Courcouronne. Pour eux, il y a plus d'habitants là-bas. C'est aussi des questions d'élections, etc. On favorise tel habitant au détriment d'autres. Et puis voilà, ça passe comme ça. Le RERD, pour moi, c'est la roulette russe. Le RERD qui ne fonctionnait déjà pas très bien. Mais depuis un an, on a un problème supplémentaire. qui est qu'on a un changement obligatoire matin et soir. Qui fait que, finalement, on a une cause de plus d'arriver en retard à l'arrivée ou au départ. Et quand je vous dis la roulette russe, c'est qu'une fois sur deux, à peu près, en moyenne, le soir, le délai de retour n'est pas maîtrisé. Dans le RERD, ce qui pourrait changer, c'est des anciens trains qui sont beaucoup moins confortables. En termes d'hygiène aussi, qui est super dégradé par les personnes qui y sont dedans. Alcool, pisse dans le train. Donc voilà, il n'y a pas des odeurs de pipi dans un train, dans un coin de siège, du crachat partout. Surveiller, et aussi des caméras dans le train. Comme ça, s'il y a un souci dans le train, au moins qu'on puisse, de nous, se défendre auprès des gens. On puisse dire, voilà, un jeune m'a volé, ou un jeune m'a agressé, ou un jeune a fumé avec mon enfant. Ou des choses qui peuvent faire qu'on puisse améliorer, nous, le transport en commun pour tout le monde. Qu'il y ait un entretien digne de ce nom, quoi. Parce que je pense qu'il y a un manque de personnel et un manque d'entretien. Et un recours aux entreprises, à la délégation de services. De recruter du personnel dans la com, il ferait mieux de recruter du personnel dans l'entretien, et dans la maintenance des voies, des trains, des gares. Je pense qu'on peut s'orienter sur des modèles asiatiques, où on a des trains rapides, des trains climatisés. On a une sécurité aussi. On a une sécurité, les trains sont sécurisés, avec une présence policière importante. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes de sécurité. Les trains sont sales. Certes, ils sont dégradés régulièrement. Ça va avec le problème de sécurité, je pense. Dès qu'il y a un problème, il faudrait le régler à l'instant T. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui puissent, déjà, nous renseigner, nous dire directement ce qu'on doit faire, guider un peu les gens, etc. Et il faudrait que les trains soient remplacés le plus rapidement possible. On est dans un monde où il faut être rapide. Sinon, les gens se plaignent. Donc là, il faudrait intervenir le plus rapidement possible. Que ce soit un peu plus, pas un peu plus, ponctuel. Qu'ils nous disent les choses vraiment, qu'on nous informe de ce qui se passe. Parce que souvent, ça n'a pas de sens. S'il y a un changement sur place, je le découvre en arrivant. Je ne suis pas obligée de, tous les matins, aller regarder pour voir si mon RER de 8h ou 7h ou 7h30 est présent ou pas. C'est quand même pas normal. Il faudrait que ça soit carré. Il faudrait qu'ils s'organisent. Dès qu'il y a un train qui est supprimé sur la ligne D, qu'ils savent qu'il y aura du retard d'à peu près une heure d'attente, qu'ils anticipent sans les offenser, sans leur manquer de respect. Mais je trouve d'un côté, ils se disent, bon, allez, c'est des gens, ils vont prendre leur train, ils vont patienter. Et puis voilà, quoi. Mais non, on est des humains comme vous. On veut rentrer chez nous, on travaille, on est fatigué. On sort du collège, on sort de l'école, on est tous fatigués. Donc on veut tous rentrer chez nous directement. Pas se prendre la tête à rester une heure sur un quai, à être là dans le froid ou dans le chaud ou sous le soleil. Non. C'est des changements essentiels, ça serait réduire le temps de trajet. Le temps de trajet. Pour moi, c'est le premier paramètre. De toute façon, c'est une évidence, quand on prend l'exemple de TGV, personne n'a l'idée de faire un TGV Paris-Marseille qui va desservir toutes les stations. Ça apporterait immédiatement une plus grande diversité de populations qui habitent à Corveille, une possibilité d'installation de nouvelles entreprises. Et ces entreprises pourraient proposer des postes de travail, etc. parce que cette ville, si elle serait plus reliée au centre d'agglomération parisienne, elle aurait énormément gagné en attractivité. Autour d'Evry, il y a d'autres villes qui sont aussi importantes. Donc nous, là, il y a Éthiol, il y a Soisy, il y a Ries, il y a Véry-Châtillon, il y a Saint-Germain-les-Corveilles qui n'est pas si loin. Les gens peuvent venir à Evry-Val-de-Seine pour prendre les RER qui iraient direct sur Paris. On est des citoyens, on paye nos impôts comme tout le monde. On a le droit aux mêmes prestations. L'État, parce que c'est eux qui financent, mais aussi la N7CF, parce que c'est la N7CF avec leur PDG qui doivent faire les choses pour appuyer l'État, pour leur dire, écoutez, voilà, on a des gens, des voyageurs, le PDG de la N7CF avec un représentant de la République qui prenne le train, voir comment c'est. Et là, ils vont voir qu'est-ce que c'est de galérer une heure sur un quai. C'est là qu'ils vont se rendre compte, c'est là qu'ils vont débloquer des moyens. À mon avis, ça doit être un ensemble, c'est-à-dire la N7CF, la mairie, les habitants. Parce que si on laisse le choix tout simplement à la SNCF, c'est pas ce que l'on vit, nous. Ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent autour de la table. Parce qu'on peut imaginer que la SNCF, ils peuvent s'enfermer dans leur bureau et prendre des décisions et ne savent pas exactement ce que les usagers vivent. Que la région décide sans vraiment consulter la base, les clients qui tous les jours utilisent ce RER, je pense que c'est une grosse erreur. Donc il y a des timings financiers, des timings électoraux, tout ça, mais nous, on pense au quotidien plutôt et pas à une échéance électorale ou quelque chose comme ça. Les maires sont quand même les premiers politiques à être en contact avec les clients du RER de leur ville et qui savent à peu près les attentes que leurs concitoyens ont. Ce que je vois, c'est que c'est très aléatoire. Quelquefois, c'est d'une personnalité à l'autre, où une personnalité a eu plus. Et ce n'est pas très logique. Si un maire est plus influent qu'un autre, qu'il a d'autres fonctions que celle de maire, par exemple, eh bien ça y est, c'est lui qui va l'emporter. S'il a une population plus importante, etc. Ivry-Courcouronne, par exemple, pèse énormément, parce qu'il y a énormément d'habitants. Ici, Ries, Soisy, Etiole. Je n'ai plus tellement confiance en décidaires de la région. Je pense qu'on nous délaisse sans nous le dire franchement. Il faudrait absolument que les élus de différentes communes travaillent ensemble. C'est toute sensibilité, oui, oui. Moi, je suis né dans un pays totalitaire, et je vois cette possibilité de travailler ensemble, les élus de différents horizons politiques, pour les biens, dans l'intérêt général. C'est la plus belle chose qui peut arriver dans la politique. Pour moi, chacun se renvoie la balle. C'est-à-dire que la SNCF dit que c'est des chantiers qui sont très coûteux. La mairie dit, nous, on n'est pas les seuls à prendre cette décision. C'est aussi la SNCF. Et la SNCF dit, mais sans l'accord de la mairie, on ne peut rien faire. Puis après, on renvoie la balle sur la région. Donc en fait, on n'a pas vraiment de personnes à qui on peut s'adresser pour avoir une réponse claire et précise où on va. Les habitants, ils subissent. Et les gens, je pense qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils se disent, on a fait déjà nos trois heures de transport dans la journée. On n'a pas envie de se manifester plus que ça pour que ça change. Même si le fait que ça change, ça ferait que leur vie serait meilleure. Moi, je dis, si on veut que les choses changent, il faut bouger.